... Yeah, pas tout le monde ! Alors, aujourd'hui, j'ai eu envie de m'intéresser, justement, encore aux moyens d'aide à la décision qui reposent sur des outils stratégiques. Alors, le diagnostic stratégique, en fait, parmi les outils, on va avoir le fameux tableau SWOT que je vais vous définir. Et lui, le tableau SWOT, en quelque sorte, c'est le résultat du diagnostic qui a été effectué autour, en fait, de la situation de l'entreprise, la situation de votre projet dans son environnement, qu'on va dire, externe et interne. Alors, pour illustrer ceci, j'ai souhaité vous illustrer, tout simplement, le diagnostic SWOT que j'ai pu réaliser au travers, en fait, les banques traditionnelles. Alors, moi, je vais vous donner deux types d'analyse SWOT, c'est-à-dire que l'analyse SWOT a été réalisée avec la situation antérieure des banques traditionnelles, pour viser les menaces et les faiblesses, puis une autre analyse SWOT qui se veut plus optimiste et qui se veut plus futuriste. Donc, c'est ce qu'on va voir, en fait. Voilà. Et cette analyse SWOT, en fait, elle va permettre, par exemple, à toute organisation, donc là, j'ai pris l'exemple des banques traditionnelles, de mettre en place des nouveaux objectifs stratégiques. Donc, en faisant un état des lieux de l'actuel, de mettre en place, justement, de nouveaux outils stratégiques. Alors, si je vous donne, de façon globale, le schéma de synthèse, en fait, au regard de cette analyse SWOT, c'est-à-dire ce diagnostic stratégique, vous allez avoir, pour établir ce diagnostic stratégique, vous allez pouvoir découper votre plan en deux lignes d'horizon. Dans cette première ligne d'horizon, on va mettre l'analyse interne de l'organisation. Ça, ça consiste à identifier ce que l'organisation veut faire et ce que l'organisation peut faire. Donc, ça, ça va vous donner une identification des forces et des faiblesses. Et ça, ça va vous permettre de cibler votre capacité stratégique liée à votre environnement interne. À l'opposé, vous allez également réaliser ce qu'on va dire, ce qu'on va appeler une analyse externe de l'environnement. Ça, c'est ce qu'il faut faire et ce qu'on doit faire. Et mise bout à bout, ces deux analyses juxtaposées vont vous donner les capacités stratégiques globales de votre projet ou de votre activité et vous permettre d'établir votre diagnostic stratégique avec votre plan d'action. Donc, le SWOT, c'est quoi ? C'est un petit tableau. Ce tableau, il va être découpé en quatre parties. Dans la première partie du haut, vous allez mettre les opportunités. De l'autre côté, vous allez mettre les menaces. En dessous, vous allez mettre les forces. Et en dessous, vous allez lister tout simplement les faiblesses. Alors, pour vous donner, par exemple, une idée de ce que pourraient être les opportunités, ça peut être, par exemple, une explosion du commerce électronique, l'innovation, l'émergence de la téléphonie mobile, qui est complètement une réelle opportunité. Vous allez avoir des évolutions des technologies qui sont très rapides. Voilà, vous allez peut-être potentiellement avoir des demandes de personnalisation croissantes. Voilà, etc., etc. Vous allez avoir également des menaces. Alors, ces menaces peuvent être, par exemple, les répercussions de la crise financière que l'on connaît actuellement. Ça peut être la phase de récession économique. Ça peut être un marché global qui peut être en baisse sur certains segments de marché. Voilà, ça peut être, par exemple, des changements structurels importants. Ça peut être des pressions, des pressions réglementaires, des pressions sociales, des pressions syndicales, voilà, dans les menaces. Et il peut y en avoir plein d'autres. Vous pouvez avoir des nouveaux entrants qui pourraient impacter votre activité. Vous pourrez avoir, par exemple, une baisse des chiffres, etc., etc. Dans les forces, vous pourriez avoir, par exemple, en force, un bon taux de satisfaction client ou une bonne qualité des produits et des services alloués. Dans les faiblesses, ça pourrait être d'identifier, par exemple, des retards technologiques. Ou alors, dans le cas des fintechs, les faiblesses, ça pourrait être les risques liés à la cyberattaque. Ou alors, le KYC, non-your-client, c'est-à-dire des difficultés à identifier correctement vos clients. Ou alors, etc., etc., de l'obsolescence de l'outil, par exemple, de production, dont vous ne produisez plus assez vite, et dans l'efficience de la gestion de vos coûts, etc., etc. Donc, du coup, cette analyse, soit, elle va se découper en quatre parties. La première, donc, pour vous résumer, ce sera les forces. Quels sont les points forts de votre organisation ? De l'autre côté, les faiblesses. Quels sont les points faibles de votre organisation ? En dessous, vous mettrez les opportunités. Quelles sont les opportunités, par exemple, du marché ? Puis, à côté, les menaces. Quelles sont les menaces du marché ? Voilà. Donc, maintenant, je vais vous donner une illustration, justement, d'une matrice SWOT qu'on aurait pu réaliser sur une banque traditionnelle. Alors, cette analyse SWOT que je vais vous présenter, en fait, elle est basée sur la vision, à l'instant T0, d'une banque traditionnelle, c'est-à-dire actuellement. Que se passe-t-il pour les banques actuellement ? Et puis, après, je vous mettrai l'analyse SWOT un peu plus ambitieuse de comment pourraient se réorganiser les banques traditionnelles pour, justement, ne pas rester à la traîne sous cette forte influence de l'innovation bancaire, puisque les fintechs arrivent avec une forte pression et exercent une concurrence sur nos banques traditionnelles. Donc, si je regarde une matrice SWOT qui aurait pu être réalisée en 2015, par exemple, sur une banque traditionnelle, les forces qu'on pourrait identifier sur nos acteurs traditionnels, c'est qu'effectivement, la force, c'est qu'ils sont en place. Ils ont un fort monopole bancaire. Ce sont des acteurs historiques, ils sont forts en management, une bonne gestion du KYC, du risque juridique, du LCBFT, c'est-à-dire de la lutte contre le blanchiment en fraude-terrorisme. Ils sont très forts dans la sécurité des systèmes d'information, c'est le SSI, et techniquement, ils sont très, très forts. Également dans leur force, c'est également leur force majeure, c'est leur fonds propres, justement, puisqu'en fonction de leur exercice, si vous êtes un établissement de crédit, il va vous falloir justifier de nombreux fonds propres pour être capable de sécuriser l'argent de vos tiers. Donc ça, c'est un niveau de garantie associé et une force de frappe marketing et sécurité qui est hyper importante pour le client. Et bien souvent, on voit que le taux de satisfaction au regard des banques n'est pas satisfait, mais si on regarde les forces des banques, voilà, on paye pour la gestion de notre risque. Si maintenant, on regarde les opportunités de ces banques traditionnelles universelles et dans une vision, on va dire, 2015. Alors, les opportunités à eux, et c'est toujours actuel, c'est la capacité à engranger du big data et de la donnée personnelle. Et grâce à ça, ils sont capables d'implémenter un KYC très précis. Le KYC, comme je vous l'ai dit, c'est « know your client », connaître son client, être capable de l'identifier, connaître ses fréquences de consommation, connaître sa situation actuelle, familiale, employée, etc. Connaître, en fait, voilà, comment il consomme, voilà, et anticiper, justement, tous les écarts qu'il pourrait y avoir. Donc, dans les opportunités, c'est que, voilà, ils sont capables, ces acteurs bancaires traditionnels, de vous apporter des services très, très précis et d'optimiser indirectement les coûts. Ils sont capables de développer également le multicanal grâce à la digitalisation. Ils sont capables également de développer l'économie des API. Alors, les API, ce sont quoi ? Ce sont des petites interfaces qui vont vous permettre, par exemple, vous, de créer un site Internet sur lequel vous allez pouvoir mettre en place des moyens de paiement sécurisés. Donc ça, je développerai des castes précisément sur qu'est-ce qu'on appelle une API. parce que ça, ça se développe de façon très importante. Donc ça, c'est pour les opportunités des acteurs tradis. Qu'est-ce qu'ils ont comme opportunité, ces acteurs traditionnels bancaires ? Ils sont capables également d'interagir avec les écosystèmes partenaires parce qu'ils les connaissent très bien. Et oui, ce sont des mastodontes, des dinosaures historiques. Donc voilà, et eux, ils sont capables d'augmenter ainsi le volume de leurs données. Voilà. Et actuellement, dans leurs opportunités, c'est qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train d'essayer de reconquérir la relation client près notamment des digitales natives en leur permettant un accès au service plus aisé n'importe où et à n'importe quel moment. Donc ça, c'est justement l'avènement des smartphones à grande échelle. Donc plus tard, on fera tout avec nos smartphones. On va travailler, on va consommer, on va payer avec nos smartphones. et les banques traditionnelles l'ont bien vu. Donc ça, c'est pour les opportunités. Alors maintenant, je dirais dans les faiblesses. Alors, c'est que les banques traditionnelles, elles ont une force qui n'est pas des moindres. Elles avaient un monopole bancaire. Donc face à ça, comme elles étaient en place et qu'elles arrivaient à engranger beaucoup de chiffres, forcément, elles n'ont pas fait beaucoup d'efforts en termes de recherche et développement au niveau des processus d'innovation qui visent la satisfaction du client, le user first. Donc ça, c'est dans la faiblesse. Elles ont un peu tardé en ce qui concerne le manque d'innovation autour des services. Voilà. Et ces banques, elles étaient peut-être un peu trop traditionnelles et universelles. En plus de ça, la faiblesse, c'est que quand on voit les retours de satisfaction client, il y a un gros mécontentement autour des coûts qui sont supportés par les clients. Et ça, ça a imputé quoi ? La relation client et la perte de la confiance. Donc ça, c'était pour les faiblesses identifiées, on va dire, en 2015, et avant cette période. Dans les menaces, maintenant, si on regarde les menaces, alors là, c'est quoi la première menace ? Qu'est-ce qui fait que nos banques, elles réagissent, nos secteurs traditionnels ? Ils réagissent face à la concurrence. L'innovation va très, très vite. Et on voit que chaque jour, c'est plus d'une dizaine de fintechs, de nouvelles fintechs qui émergent. Et je dirais même qu'à l'international, on arrive à plus d'une vingtaine par jour. On a du mal à réaliser une veille réglementaire et techno sur justement l'avènement de tous ces fintechs. Donc les banques traditionnelles, elles l'ont bien compris, la menace réelle pour eux, c'est le risque lié à la concurrence des non-bancaires et bancaires. Parce qu'une fintech, parfois, elle est non-bancaire. C'est-à-dire qu'elle est mise en place par des acteurs non-bancaires. C'est-à-dire des acteurs qui n'étaient pas familiers avec le domaine et la régulation bancaire. Donc la menace, c'est que justement ces nouveaux acteurs, en fait, ils vont détourner ces nouveaux digitales natifs. Les digitales natifs, c'est ces populations naissantes et ces générations naissantes qui utilisent très facilement les outils digitaux et qui vont plutôt se détourner en utilisant les plateformes Internet qui sont plus faciles à utiliser qu'aller voir nos acteurs traditionnels bancaires. Donc voilà. Donc eux, la menace actuellement pour les banques traditionnelles, c'est de ne pas laisser le champ libre. Pourquoi ? Parce qu'elles aussi, les banques, elles ont un réel. La première menace, c'est le risque de se faire ubériser, notamment par les GAFA. Les GAFA, c'est ce qu'on appelle les acteurs tels que Google, Amazon, Facebook, Alibaba, notamment qui a mis en place Alipay. Donc voilà. Et puis, il faut faire attention aussi. La menace, ça peut être le scénario politique et géopolitique également, attenant à tout ça. Mais pour autant, c'est un scénario qu'elles maîtrisent bien, on va dire. Donc maintenant, si on regarde ce que pourrait être une matrice SWOT avec un scénario actuel, c'est-à-dire vraiment, au jour où vous écoutez ce cast, en fait, la force, les faiblesses que les banques avaient avant deviennent une force. C'est-à-dire qu'on a une réorganisation de l'analyse SWOT. Et si vous la découpez en quatre parties, avant, enfin maintenant, la force d'une banque, c'est justement quoi ? C'est qu'elle a bien compris la nécessité de fonctionner en user first, c'est-à-dire l'utilisateur en premier. Donc là, elle est en train d'améliorer sa relation client. Comment elle le fait ? Elle va utiliser justement de nombreux outils. Elle est en train de tester le blockchain pour tester si c'est vraiment une technologie qui vaut le coup. Elle est également en train d'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Pourquoi ? Pour essayer de réfléchir et de concevoir à la mise en place d'assistants virtuels personnalisés. Ces assistants virtuels personnalisés, ils seront capables de vous faire gagner du temps et de vous faire gagner de l'argent puisque vous aurez des petites alertes qui vous diront voilà, au vu de votre situation, vous êtes en découvert, on vous propose de mettre en place tel et tel plan d'action ou alors, vous avez un petit peu d'épargne et d'économie, nous, on vous propose de mettre en place temps et temps d'action, temps et temps, tel et tel investissement, ça vous rapportera temps et temps. Donc voilà, vous aurez vraiment en place des outils qui devraient vous faire gagner du temps, justement, et améliorer de ce fait la relation client. Donc ça, c'est pour les forces. Et qu'est-ce qu'ils vont viser à faire ? Et c'est là où le mariage entre le client et les banques traditionnelles est en train de se remettre en place. Pourquoi est-ce que le client va réapprécier ces banques traditionnelles ? Parce que les banques ont bien compris qu'elles doivent diminuer les coûts qui étaient supportés par les clients. Donc elles sont en train de mettre en place ces banques traditionnelles, elles se mettent en place dans un paysage qu'on va dire collaboratif. Et c'est pour ça qu'elles travaillent également sur ce qu'on appelle les nouveaux API. Voilà, elles vont mettre en place des business models avec des services externalisés à forte valeur ajoutée et puis elles vont mettre en place des revenus récurrents qui seront plutôt facturés à l'usage. Voilà pour les nouveaux business models et comment ces banques traditionnelles vont essayer de diminuer les coûts supportés par les clients. Dans les opportunités actuelles de ces banques traditionnelles, si on regarde la matrice SWOT et notamment les opportunités, c'est qu'elles travaillent vraiment sur l'innovation liée au service. elles sont en train de travailler à renforcer la sécurité, notamment la cybersécurité et la lutte contre le blanchiment fraude et terrorisme, le LCBFT. Et donc, elles mettent en place une gestion du risque accrue. Tout ça, comment ? En automatisant de façon justement à diminuer les gestions des coûts d'infrastructure et de sécurité et à diminuer et autant pour moi à essayer de fidéliser en ce même sens les digitales natives. Donc voilà, on a vu et on voit également que les banques entre elles, dans les opportunités, elles ont vu la nécessité de renforcer également leur collaboration. Voilà, donc les banques commencent à collaborer entre elles. Pourquoi ? Pour harmoniser également tout ce qui est communication entre banques européennes et par exemple, entrevoir une agrégation des comptes de masse. Ou alors, d'autres stratégiquement préfèrent rester indépendantes. Mais la réglementation et la régulation fait qu'on a vraiment une harmonisation des acteurs financiers. Puis dans les faiblesses actuelles, celles qui restent persistantes, moi je dirais qu'actuellement, c'est que les clients, ils ont une vision, on va dire, multibancarisée. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec de plus en plus de gens qui sont capables d'avoir plusieurs comptes, de souscrire en fait des contrats auprès de plusieurs acteurs bancaires, que ce soit l'acteur traditionnel ou la fintech. C'est pour ça que quand on voit des sujets qui sont consacrés à est-ce que les fintechs vont enterrer les banques, vont mettre de côté les banques, non. On est dans un courant qui est en train de se mettre en place tranquillement. Et en fait, on voit que les gens sont adhérents au niveau des banques traditionnels, mais ils migrent également vers les fintechs. Et je dis bien et pas où. Donc on a les deux cas de figure. Donc voilà pour les faiblesses. Et pourquoi ? Parce que dans les faiblesses, on voit bien aussi quelque chose qui est important, c'est que les futures générations et les digitales natives, elles, elles sont très volatiles en termes d'usage. C'est-à-dire qu'avant, nos générations d'avant, nos générations Y, par exemple, c'était des gens qui avaient besoin de temps pour faire confiance. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, en termes d'usage, les digitales natives, elles font confiance beaucoup plus rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elles sont tout simplement plus habituées à utiliser l'outil Internet et notamment le nouvel outil Internet qui sera l'Internet de la valeur. Donc voilà, elles sont capables de migrer d'un service ou d'un produit vers un autre sans problème. Donc, pour les banques traditionnelles, je dirais que les menaces qui persistent, en fait, ce sera toujours prendre la bonne vague autour de la disruption et ne pas se faire écraser par la concurrence qui est intense. Et parmi les menaces majeures, je dirais que c'est la cybercriminalité et également le risque d'ubérisation par les GAFA. Voilà, voilà, pour l'analyse SWOT et comment on met en place une matrice SWOT dans les banques traditionnelles. J'espère que ce sujet vous aura plu, qu'il aura aiguisé votre curiosité et moi, je vous invite à aller voir mes autres castes si ça vous a plu. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...